Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fossoyeur de la chaîne Les Dossiers de l'Histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet particulièrement intéressant, le boulangisme. Et bien sûr, par extension, j'entends bien m'intéresser à son initiateur, le général boulanger. Bonne money Vietnam ! Donc, comme dit précédemment, Georges Boulanger était un général, mais également un homme politique, né à Rennes en 1837 et mort près de Bruxelles en 1891. Après une brillante conduite en Kabylie, en Italie, puis en Conchinchine, il participa au combat contre l'armée prussienne. Ambitieux, ami du duc d'Aumale et recommandé par Clemenceau, il obtint le portefeuille de la guerre en 1886. Puis, il entreprit la réorganisation de l'armée et s'y fit remarquer par ses propos dits « revanchard » contre l'Allemagne. Écarté du ministère par les républicains inquiets de son audience croissante, il n'en fut pas moins acclamé par ses prises de position patriotiques par de très nombreux partisans. À la suite de la loi du 23 juin 1886 sur l'expulsion des chefs de famille ayant régné sur la France et de leurs héritiers directs, il fait rayer des cadres les ducs d'Aumale, d'Alençon, de Chartres et le prince Murat. Il organise une armée de soldats citoyens et il adopte le nouveau fusil « Lebel ». Ainsi naquait le boulangisme qui draina tout ce que la France comptait de mécontent et où se mêlaient nationalistes, bonapartistes, royalistes et autres opposants pensant tirer parti d'un possible coup d'État. Mis à la retraite précipitamment, Boulanger se lança alors pleinement dans la politique. Élu dans quatre départements et à Paris, soutenu par la population, il hésita pourtant à s'emparer de l'Élysée. Le gouvernement lança un mandat de dépôt contre lui pour atteinte à la sûreté de l'État et son parti, la Ligue des Patriotes, fut dissous. Le gouvernement en profite donc pour rétablir le scrutin uninominal d'arrondissement et interdire les candidatures multiples. Le ministre de l'Intérieur, Constant, fait courir le bruit que l'arrestation de Boulanger est imminente. Le général commet l'erreur de s'enfuir en Belgique, semblant justifier les accusations portées contre lui. Il est condamné le 14 août 1889, désemparé, accablé par la mort de sa maîtresse. Georges Boulanger se suicide donc sur sa tombe le 30 septembre 1891. L'agitation nationaliste qu'il avait provoqué devait reparaître lors du scandale de Panama et lors du procès de Riffus.